9h du matin, derrière le chalet des douanes à Isola 2000, j'attends Sandra, esthéticienne et prof de yoga. En attendant, j'admire le panorama avec les canons à neige qui tournent. Alors, voilà, 9h du matin, 9h30, et on part, c'est quoi, une balade méditative, c'est ça ? Voilà, une marche méditative, on va découvrir des nouveaux sentiers, donc on va aller marcher une bonne demi-heure, relaxation, on écoute notre souffle, on va avoir conscience de ses pas, et la découverte de la nature, des oiseaux, et on va aller boire un petit thé dans un refuge, et après on retournera tranquillement à travers les ruisseaux. C'est magnifique. Voilà, on va aller voir des paysages superbes, une vue de la station merveilleuse. Et puis il y a Madame qui est là. Voilà. Encore bravo Madame. Attendez, je dirais ça à la fin. Ben bravo d'être là déjà. Ok, ben c'est parti. Allez, on y va. On prend conscience de sa marche. On va essayer. Voilà. 5 minutes à peu près. On va faire ça. Une respiration normale. Une respiration normale. Paysage insolite et même exceptionnel que ces bandes de neige au milieu de la montagne. Sandra qui fait du yoga tout en marchant. C'est parti. C'est parti. On doit le démuner. C'est parti. C'est parti. La douceur de ce mois de décembre qui a quand même des bons côtés. C'est dommage le grillage. C'est dommage. Nous arrivons sur la piste de Sierra. Il faut rappeler qu'elle est plein sud. On salue au passage le travail des snowmakers et des damers. Des skieurs matinaux. On arrive au magnifique établissement Le Refuge. Petite pause boisson et on va repartir. On y va Pascal ? Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, viens. Là, nous repartons vers la piste Le Vent. Avec peu ou beaucoup de neige, la montagne est toujours magnifique. Nous arrivons sur la piste et il faut avouer que c'est plus facile de marcher sur la neige. Pendant ce temps-là, les moniteurs et monitrices qui donnent leur cours de ski. Des touristes qui m'ont demandé de les prendre en photo, ce que je fais volontiers. Là, on tire pas dans la même catégorie. C'est parti. Bon alors, c'est quoi la marche méditative ? La marche méditative, on va apprendre à méditer en marchant, en étant en action. Ça peut vous aider pour tous les jours, pour la vie de tous les jours. Donc on est en prise de conscience dans ce qui nous entoure. Là c'est facile, nous sommes à la montagne, donc on va avoir prise de conscience du pas, du déroulé. On va marcher pendant 10 minutes, un quart d'heure, ce qu'on a fait là tout à l'heure, juste pour réchauffer son corps. Et on marche pour dérouler son corps. Voilà, on est dans un réchauffement. Là on va marcher sur deux temps. On va respirer sur deux temps, deux pas, on expire, deux pas, on inspire. Pendant 20 minutes. Là, maintenant, on est en prise de conscience, on a vraiment compris comment notre corps fonctionne. Pendant 20 minutes, on va essayer de ne pas parler, d'ignorer les skieurs et tout ce qui se passe autour de nous. Et là nous sommes dans la méditation. D'accord ? Pendant 20 minutes, deux pas, on expire. Moi je suis à côté de vous, je vais vous régler. Et ensuite, on va faire la même chose sur quatre temps, quatre pas. Donc un peu, toujours à la marche, à son rythme. À son rythme, ça c'est très important. Voilà. Et là on va partir sur une marche vraiment méditative. On essaye d'occulter tout ce qui se passe autour de soi. Être vraiment en accord avec soi-même. Sandra qui met en pratique ce qu'elle vient d'expliquer. C'est parti. Elle se permet même de marcher les yeux fermés. Un peu de yoga pour la route. C'est parti. Sandra qui insiste pour que je fasse moi aussi la marche méditative. On est vraiment en conscience de ce qu'on fait, ce qu'on marche, tu oublies que je te filme, tu prends conscience de ton pas, sur quatre temps tu inspires, sur quatre temps tu expires au niveau du ventre. Donc là on a fait une belle marche d'une heure et demie, donc sur 20 minutes on prise de conscience de son corps comme un échauffement, 20 minutes on marche sur deux temps, en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Ensuite on se pose, on médite quelques instants pour repartir sur quatre temps, quatre pas et on relâche bien son corps, ses émotions. Arrivé derrière les chalets au bout d'une heure et demie de marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada